M. Asdine Freydi, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler du chemin de fer, de sa réalisation. Vous êtes le maître d'ouvrage avec un investissement de 30 milliards de dollars. À quand la livraison des chemins de fer modernes est totalement rénovée ? M. Freydi. Merci, madame. Donc, il faut préciser que le programme de M. le Président de la République, qui a été entamé en 1999, c'était 1800 kilomètres. Aujourd'hui, c'est 4000 kilomètres. En cours de réalisation, 2300. Donc, on aura 6300 à court terme, donc d'ici 2018-2019. Et on projette pour faire un réseau national de 12500. Donc, les vitesses des projets en cours de réalisation varient de 160 kilomètres à l'heure et sur certains projets, 220 kilomètres à l'heure. C'est des projets avec un système de signalisation moderne. Plus un système de télécommunication GSMR. Plus des projets clés en main, c'est-à-dire l'infrastructure, les bâtiments voyageurs. Et aussi, donc, le programme se répartit en deux axes. Donc, c'est l'axe de modernisation du réseau existant et un axe d'onsification. Alors, monsieur Frédi, si je m'en refaire à ce que vous avez déclaré à l'instant, donc 4000 kilomètres actuellement, 6300 l'objectif à moyen terme et 12500 kilomètres à horizon 2035, pour la précision, monsieur Frédi. Oui, c'est à moyen terme. C'est-à-dire d'ici 2035. Oui. Un réseau totalement électrifié ? Oui, c'est un réseau qu'on projette à 12500, un réseau électrifié. Même, on est en train de faire les études d'électrification. Donc, ils sont en cours. On a une ligne de 4000 kilomètres qui sont en cours d'études. Donc, on a terminé la première partie, c'est les études d'identification. Et on a entamé les études de faisabilité et les études de maturation. Alors, si on se réfère à vos déclarations, monsieur Frédi, si on prend bien sûr en considération qu'à horizon 2035, on aura un réseau de 12500 kilomètres de voies ferrées électrifiées qui seront livrées par l'ANISRIF, l'ANISRIF qui est le maître d'ouvrage dont vous êtes à la tête, est-ce qu'on peut considérer que 2018 sera aussi une année importante pour la livraison de certaines lignes qui sont programmées déjà depuis 2015 ? C'est un énorme programme qui se concrétise. On a livré récemment la ligne Zéralda Alger, on a livré la ligne Tzouzouad ici, on a livré la ligne Saïda Moulais-Lyssen, on a livré le raccordement de Benissaf, Erzio-Erzioville, Mishriya-Bichar, Biskera-Tougout. Donc, c'est un ensemble de lignes qu'on est en train de livrer. Ça dépasse les 1000 kilomètres. Les lignes qu'on projette de livrer cette année, il y a le raccordement de l'aéroport. Donc, les instructions ont été données par M. le ministre, à savoir la livraison du raccordement avec la mise en service de nouvel aéroport. Donc, il y a la ligne Stéphil-Gourzi sur 118 kilomètres qu'on projette de la terminer d'ici avril-mai. Donc, il y a la ligne Wetsli-Yillil, il y a M'si-la-Boukzoul, Tissi-m'si-let-Boukzoul. Il y a un certain système de signalisation sur les hauts plateaux. Donc, il y a un ensemble de lignes qu'on projette de livrer d'ici 2018, le début 2019. Mais ce qu'on relève, c'est que les grands axes du chemin de fer s'articulent autour de 8 axes de développement à travers, bien sûr, l'Est, l'Ouest, le Centre et aussi le Sud du pays, avec, bien sûr, les interconnexions avec les zones de production, comme par exemple, si on prend en considération Wetsli-Yillet et aussi Blara, du côté de Djidjel. Très bien. Donc, c'est un chemin de fer, c'est-à-dire qu'il participe à l'économie nationale. Donc, on transporte, on transporte le fret et les voyageurs. Lorsqu'on le transporte, c'est le coût de la logistique. Et si on transporte une masse importante, on diminue les coûts de transport. Donc, on a un grand programme de connexion des zones industrielles. Et, par exemple, Blara, donc, on a terminé le raccordement de Blara. Donc, on est en train de faire les deux doublements de voie sur 40 kilomètres. Le taux, il est 50%. On va réceptionner, la fin mars, le raccordement des cimetries à Biskera. On est en train de faire les travaux pour raccorder la zone de Btewa. Il y a aussi la zone de Brachid, du côté de Saïda. Donc, et les chemins de fer, toute la rocade nord, elle est reliée au port, au port de l'Algérie. Donc, les chemins de fer, lorsqu'on a un réseau maillé, ça permet de faciliter l'échange de fret et de créer les zones industrielles. Je vous invite à voir les hauts plateaux. Donc, de Tbissa jusqu'à Msiéla en exploitation, de Msiéla jusqu'à Bel-Abbès. En cours de réalisation, le tronçon Saïda Moulaïs Lissan, elle est en service. On peut créer des zones industrielles, des silos de blé. Donc, c'est un réseau, on projette de faire un réseau maillé qui va relier tous les zones de pays. Nord, sud, est, ouest. Et les zones, vous l'avez bien dit, les zones de sud. Donc, il y a la pénétrante du centre de Chefa jusqu'à Bougzoul qui est en études. On va achever les études. De Bougzoul jusqu'à Lerouat sur 100 km de Djilfa-Bougzoul et 110 Djilfa-Lerouat qui est en cours de réalisation. Et de Lerouat-Gerdaya-Miléa-Wergla qui est en cours d'études. Donc, c'est la dernière partie d'études, c'est-à-dire les études de maturation. C'est 425 km, la roca de sud. Alors, autre question. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que ces maillages qui ont été réalisés avec les zones de production, aussi les aéroports et les ports, est-ce que ça va augmenter aujourd'hui les capacités de transport de marche d'endie ? Puisque actuellement, c'est le point faible un peu du chemin de fer. Il ne représente que l'équivalent de 5%. Très bien. Donc, les chemins de fer projectent de transporter 17 millions de tonnes et 80 millions pour équilibrer la trésorerie. Donc, exemple, la cimenterie de Biscara projette de faire 1 million de tonnes par an. Donc, c'est plus de 2 millions. Donc, c'est un apport important. La ligne minière, sans oublier que la ligne minière aussi connaît un plan de modernisation très important. Donc, moderniser l'existant et dédoubler. Donc, on projette de faire transporter plus de 10 millions de tonnes de phosphate. Donc, ce tonnage-là, certainement, il va améliorer l'offre de service des chemins de fer. Mais avec un train totalement moderne et électrifié, est-ce qu'on peut considérer qu'on va augmenter le niveau de la vitesse actuelle ? Puisque c'est limité à 70 kilomètres et pour à peine maintenant qu'on commence à introduire ce qu'on appelle le train à grande vitesse, pas totalement... Le train rapide, voilà. Le train rapide, pas à grande vitesse. Tout ce qu'on est en train de réaliser, c'est la vitesse 160. Actuellement ? Actuellement. On peut augmenter encore davantage à l'avenir ? Oui, il y a des lignes qui sont à 220. Parce qu'à partir de 220, c'est un autre système de transport. Donc, on est en train de réaliser la ligne Wettlilat-Lemsen jusqu'aux frontières algéro-marocaines. Donc, ils sont à 220. Il y a la ligne Boukzoul-Djilfal-Rouat à 220. Il y a la ligne Tougout-Hassim-Soudat à 220. Il y a Mishriya Biyad à 220. Qui sont effectives ? Effectives, opérationnelles. Opérationnelles. Donc, l'option adoptée par les pouvoirs publics, c'est une vitesse de 220 avec un trafic mixte. Voyageurs, fret. Mais est-ce qu'il est possible d'aller au-delà de 220 kilomètres ? Aller vers le train à grande vitesse, monsieur Frédéric ? Parce que beaucoup parlent, font la confusion actuellement avec le 160. Ils considèrent que c'est le train à grande vitesse alors que c'est le train à rapide. Nous, l'option qu'on a prise, c'est-à-dire à partir de 220, on fait uniquement, si on arrive à la vitesse de 350, c'est uniquement le transport de voyageurs. Dans le monde entier, ils cherchent maintenant, pour diminuer le coût d'entretien d'une voie à grande vitesse, des lignes mixtes, c'est-à-dire pour faire le fret et le voyageur. Nous, si on arrive à... Et on va livrer ces lignes à 160 à 220, on va réduire considérablement de 50% le temps de parcours. Donc, pour la ligne à grande vitesse 350, on a terminé la première étude d'identification et de faisabilité. Mais pour l'instant, c'est la vitesse de 220 maximum. Mais est-ce qu'on pourrait aller graduellement vers le train à grande vitesse, M. Fréhidi ? Non, parce que la grande vitesse... Parce que beaucoup considèrent que le réseau actuel ne permet pas d'aller à une vitesse supérieure. Non, la vitesse maximale, c'est 220. Au-delà de 220, c'est un autre tracé, c'est une autre conception. On ne peut pas le faire pour le moment. Pour le moment, on ne peut pas. Alors, la ligne des hauts plateaux qui relie Tébessa à Tlemcen en passant par Betnat, Isimsylt et Boukzoul, certains disent qu'elle connaît du retard de réalisation. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Fréhidi ? Sur la ligne, par exemple, M. Isimsylt et Boukzoul, tous les travaux d'infrastructure sont terminés. La voie aussi. Donc, on est en train de faire le système. Tébessa et Boukzoul, aussi, tous les travaux de génie civil sont terminés. Il reste un ouvrage. Et on est en train de construire une grande gare à Isimsylt en répondant aux normes internationales avec une marquise. Et ils seront livrés d'ici la fin de l'année. Alors, M. Fréhidi, on a donné pratiquement le montant et de l'enveloppe qui a été dégagée pour la réalisation de tous les projets. On va y revenir dans un tout petit moment avec certains détails par rapport à certaines wilayas et certaines réalisations. C'est l'équivalent de 30 milliards de dollars qui ont été dégagés depuis 99 à ce jour. Beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il y a eu surcoût dans la réalisation par rapport à la perte de change. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous vivez la même situation que les autres, par exemple, projets qui sont en cours ? L'aéroport en en parlait hier. Non, le cours au kilomètre. On a fait une étude et on a comparé par rapport à d'autres raisons. Non, on est dans la limite des coûts admissibles. Donc, un coût dans un terrain accidenté n'est pas le même comme un terrain plat. Mais la perte de change, c'est automatiquement pour certains projets où il y a les deux monnaies. Donc, il y a en Cibu une incidence sur la perte de change. Mais pour le programme actuel, il y a plus de 60% que c'est des entreprises publiques. Et tout le programme qu'on va lancer, c'est en national. Donc, on va diminuer les réévaluations dues à la perte de change. Mais est-ce qu'on peut donner une estimation par rapport au niveau de la perte de change, par rapport au projet lancé, M. Freydie ? Non, ça dépend des coûts des contrats. Ça dépend parce que c'est des appels d'offres. Et à chacun, comment les confections sont prises. Par rapport à la partie transférable. La partie transférable, ça diffère. Donc, il n'y a pas un coût précis pour évaluer l'ensemble du programme. Mais il y a un coût. Il y a un coût, oui. Que vous prenez en charge au niveau de l'année SRIF. Oui, il y a un coût. C'est le concours définitif. Alors, M. Freydie, autre question que je voudrais vous poser. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez aussi encourager énormément les trains de banlieue ? On l'a vu au niveau de l'Algéro. Pourquoi ? Est-ce que dans d'autres localités ? Parce qu'il ne suffit pas de créer les grandes lignes. Il faut aussi raccorder les petites localités. Vous m'avez donné l'occasion pour parler sur les lignes Beaulieu. Donc, il y a un grand programme qui se fait au niveau de la Beaulieu algéroïne, sans oublier les autres régions, Constantin, Naba, Oran. Donc, concernant Alger, il faut le préciser. Donc, il y a, depuis 2009, donc, il y a l'électrification. Donc, on a injecté des rames automotrices modernes. Il y a la modernisation de la signalisation. Donc, on va moderniser toute la signalisation et télécom sur la région à Joua pour augmenter la capacité de la ligne et réduire les temps de parcours. Plus, on est en train de moderniser les travaux d'infrastructure sur l'axe Al-Harrach-Lafron. Ça, ça permettra de développer l'offre de services de transport. On projette aussi de faire une grande gare à Al-Harrach. Aussi, les autres régions, par exemple, Oran, on a un aménagement. On est en train de le concevoir aussi, de le mettre en œuvre parce que la Beaulieu, par exemple, Erzio, ville, maintenant, elle est connectée au réseau. Donc, il y a un projet de plus de 7 kilomètres qu'il y a une gare au niveau à la ville de Erzio. Donc, il y a tous les ouvriers de la zone industrielle, il y a une partie qui prennent le train. Donc, ça, c'est une politique importante pour développer le transport. Alors, ici, en Algiers, par exemple, vous avez toute la région de Tizouzouad ici qui, maintenant, elle emprunte le train. La région de l'Ouest, Azéralda. Donc, c'est un moyen qui permettra de réduire l'influence sur le transport de Beaulieu. Alors, M. Azdin Frédi, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur la rocade sud qui est de 425 kilomètres et qui va relier, en quelque sorte, la rouade à El Oued, passant par Rardaya, Urgela, Hassim, Saoud et Tougourde. Est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour, au-delà de 2035, que le chemin de fer reliera toutes les zones de l'Algérie ? Ces lignes font partie de 12... Jusqu'à l'extrême sud du pays. L'extrême sud du pays, donc, c'est en fonction des ressources financières. Donc, au fur et à mesure, l'amélioration de la santé financière du pays, donc, on va lancer ces projets-là. Mais, aujourd'hui, sachez qu'il y a 6000 kilomètres qui sont inutiles. Et ces lignes d'extrême sud, elles sont prévues en études. Donc, on est en train de faire des études d'identification et des études de maturation. Vous avez cité, bien dit, 450 kilomètres de droite vers le sud. Ici, il y a aussi la boucle du sud qui fait 1900, en passant par Miaoude, Adrar, Bichar. Donc, 1900. Il y a aussi la ligne, comme vous l'avez bien dit, l'Oued-Djublank ou l'Oued-Tougourde ou l'Oued-Stil. Et aussi, des études qui sont prévues d'être relancées aussi sur Ain Salah Tamarasset et Bichar Arjbilat pour le minerai de fer. Mais, Ain Salah Tamarasset, les 6000 kilomètres vont concerner quelle localité, pour être dans la précision, M. Freydi ? Les 6000 kilomètres pour les études, ça concerne toutes ces lignes que je viens de citer. Mais, est-ce qu'on pourrait penser que c'est un projet qui est en maturation, en réflexion et qui pourrait être engagé si la santé financière du pays s'améliore ? Oui, oui, il y a des études de... Puisque jusque-là, pour le chemin de fer, vous n'avez reconnu aucune difficulté financière, même pendant la période la plus difficile qu'a traversé le pays. Le programme qui est en cours, il est en train de se réaliser, les entreprises et son pays, il n'y a aucun projet qui est arrêté à cause de la crise financière. Pour ces lignes de l'extrême sud, elles sont privées en études. Donc, lorsqu'on aura une ligne en études, dès que la santé financière, le permis, les ressources sont disponibles, on lancera les travaux. Même principe pour la rocade et au plateau ? La rocade et au plateau, elle est en cours de réalisation. Donc, c'est fictif. On voit le train qui va siffler prochainement de Msyla jusqu'à Bel-Abbès. Prochainement, c'est quelle date, monsieur ? Je vous ai dit la fin de 2018 pour les lignes de Msyla jusqu'à Saïda. Le train, il a sifflé. Il a fait 160 kilomètres la première fois en Algérie sur Saïda Moulaïslissin. Alors, pour la ligne que vous avez annoncée tout à l'heure, c'est-à-dire Bebzouar, l'aéroport, ça sera en mars prochain avec la réception de la nouvelle aéroport ? Septembre. Septembre, plutôt. Septembre prochain avec la réception de la nouvelle aéroport. C'est une très belle station au bout du tunnel souterrain avec toutes les modalités d'accueil des voyageurs, l'accès à la mobilité réduite, l'information aux voyageurs. C'est une très belle station et permettra chaque demi-heure un train qui va relier l'aéroport au réseau ferré, c'est-à-dire Bebzouar. Après, c'est toutes les destinations qui sont en desservie. Oui, en desservie. Alors, M. Frédéric, moi je voudrais revenir aussi. Ce qu'on relève, c'est que vous travaillez beaucoup avec des entreprises étrangères. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, depuis 1999 à ce jour, il y a un savoir-faire algérien qui est en train de s'installer ? Puisque vous avez parlé de 60% des réalisations, c'est des Algériens. Est-ce que l'aspect sous-traitance est important ? Il y a deux choses et c'est une question très importante. Si on laisse passer ce programme ferroviaire, parce qu'on est en train de réaliser plus de 57 km et plus de 62 km de viaduc. Lorsqu'on était étudiant, on partait à l'étranger pour voir des chantiers. Ces chantiers sont là aujourd'hui et je suis fier de participer à ces réalisations. Récemment, on a fait deux tubes de tunnels de 7 km. C'est le premier en Afrique au niveau de El Khemis. Premièrement, ça permettra d'avoir une maîtrise de la technologie de réalisation des infrastructures. Aujourd'hui, on a des entreprises algériennes capables de faire des terrassements, des tunnels, des ouvrages d'art, des traverses de la poste de voie avec de la vitesse 160. C'est des vitesses très hautes et un savoir-faire important. Ça permettra de la formation, la formation de nos cadres. On a au niveau de l'ENCIF, on a 70% de cadres ingénieurs et techniciens sur 700. Donc, chaque mois, on envoie des gens se former à l'étranger dans des grandes entreprises. Aussi, le volet sous-traitance, c'est très important. Donc, la sous-traitance au niveau des équipements. Donc, on cherche d'augmenter le taux d'intégration dans les équipements, que ce soit les équipements d'infrastructures, de signalisation ou télécommunications. Donc, on emploie plus de 18 500 employés à travers tous nos projets, dont 10% c'est des ingénieurs qui habitent les zones où ces projets traversent. Donc, il y a un savoir-faire très important qu'on a acquis dans cette réalisation de ce grand programme d'investissement ferroviaire. Mais quelle est la part des entreprises algériennes qui activent actuellement au niveau du chemin de fer, monsieur ? Je vous ai dit, sur le programme, il y a plus de 60% que c'est des entreprises nationales. 4, 5, 6 ? Il y a beaucoup, plus d'une vingtaine entre entreprises publiques, privées, tout ça. Donc, il y a toutes les entreprises qui sont actives dans les ouvrages d'art, terrassement, ils sont avec nous. Il y a des entreprises aussi privées qui sont actives dans le système de signalisation télécom. Toutes les entreprises connues sur la scène nationale, elles ont des relations avec nous dans la réalisation de ce projet. Aussi, dans les études, il ne faut pas oublier qu'on est en train de faire 6000 kilomètres dans tous ces bureaux d'études. Et plus, on est en train de faire les suivis. Donc, chaque projet, il y a un bureau d'études qui suit ses réalisations. Mais beaucoup disent aujourd'hui que les entreprises algériennes ne sont pas tellement intéressées d'investir dans le chemin de fer pour la réalisation du rail. Avec la fin du plan de charge des pouvoirs publics, est-ce que ces entreprises vont disparaître en quelque sorte ? Non, absolument pas. Elles ne vont pas disparaître. Il n'y a plus de tramway ? Certaines entreprises risqueraient de disparaître parce qu'on les a réalisées pour créer pour cela. Moi, je parle sur la partie ferroviaire. Donc, si on a une entreprise qui fait le ferroviaire, donc elle ramène des moyens, donc des moyens de bourrage, des moyens de... Ces moyens, on les a besoin pour faire l'entretien. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut entretenir ces lignes. Donc, il y aura toujours un plan de charge pour ces entreprises. 6000 kilomètres, il faut l'entretenir. Et entretenir une voie à 40, ce n'est pas la même chose qu'entretenir une voie à 160 kilomètres. Donc, on a besoin des équipements. Ces équipements, ils sont là. Heureusement qu'ils sont là et que les gens, ils ont investi. Donc, il y a pas mal d'entreprises nationales qui ont investi, qui ont acquis, dans le cadre du plan de développement, des engins pour la réalisation des chemins de fer et l'entretien. Alors, des questions des auditeurs, la ligne du littoral Zeralda-Gouraia sera-t-elle réalisée ? Monsieur Frédi. La ligne Zeralda-Gouraia, on est en train de faire les études. C'est un système nouveau, donc on est en train de faire les études avec l'amélioration de la santé financière du pays dès que les ressources sont disponibles. Vous allez relancer le projet ? Oui. Alors, la ligne Tiziouzou, Aljet Tiziouzou, était prévue initialement avec deux voies. Finalement, le projet a été réalisé avec une seule voie. Pourquoi, monsieur ? Vous m'avez donné l'occasion de préciser ça. Donc, on a une plateforme à deux voies. On n'a jamais été question de faire les deux voies. La ligne actuelle avec le système de signalisation, il peut faire face à la demande. Si à l'avenir, il y a que ce système ne suffit pas, il y aura uniquement de mettre la deuxième voie à côté. Donc, il n'a jamais été question de faire deux voies. Donc, on a réalisé une plateforme pour deux voies. Donc, si on décide de faire la deuxième, il faut uniquement poser le rail et la caténaire. Je voudrais juste apporter une petite précision pour les auditeurs, c'est de ne pas faire l'amalgame entre la SINTEF et l'ANESRIF. La SINTEF, c'est le prestataire de service. Et l'ANESRIF, c'est le maître d'ouvrage. C'est vous qui réalisez tous les projets qui sont en cours, qui seront par la suite réceptionnés par la SINTEF pour les mettre en commercialisation. Alors, la ligne de Béjaya-Bnimansoul, pourquoi vous avez gelé le projet et à chaque fois vous argumentez par l'opposition des tiers, alors que quand on veut, on peut ? Monsieur Frédéric ? Béjaya-Bnimansoul, jusqu'à maintenant, il n'est pas gelé. Il y avait une opposition des réverains sur le passage de la voie. Donc, nous, on a revu tout le tracé. Et aujourd'hui, il y a encore des réunions avec les citoyens pour dégager le nouveau couloir. Donc, on a optimisé le tracé. Même, il fallait encore revoir les emprises juridiques. Donc, nous, les emprises juridiques, c'est 25 mètres de chaque côté. On est allé jusqu'à 12,5 mètres. Donc, on est en train d'optimiser le tracé suite à la demande de certains citoyens qui, au premier passage de l'appel, ils ont refusé les travaux. Alors, pensez-vous qu'il est grand temps d'exploiter les ingénieurs et les cadres formés avec les sociétés étrangères pour faire de grandes entreprises et des bureaux spécialisés purement algériens ? Est-ce qu'on pourrait le faire ? Oui, on peut le faire et on cherche ça. Donc, il faut développer l'engineering locale. Et on a des compétences qui peuvent faire ça. Et on cherche, par exemple, dans le système de transfert du savoir-faire, on a créé récemment une entreprise mixte avec un bureau d'études italien pour proposer des services dans l'engineering ferroviaire, la formation. Et nous, on est ouvert à toute proposition d'orienter ou d'aider ces bureaux d'études être concurrentiels sur la scène. Et il devrait se rapprocher de vous. Alors, M. Frédi, moi, je voudrais revenir un peu sur un aspect. Vous avez parlé, bien sûr, de projets de 6 000 kilomètres pour la réalisation de lignes de la boucle du Sud qui relierait Aïn Salah Ataman Rasset. Pensez-vous que ces lignes seront rentables à l'avenir ? Puisqu'on réalise en fonction de la rentabilité économique. Ça dépend du développement. Si on cherche les échanges entre l'Afrique et tout ça, ça permet d'être dans le corridor Alger vers le Sud et vers l'Afrique. Donc, c'est rentable. Oui. Alors, vous inscrivez dans la démarche aujourd'hui la vision du gouvernement par rapport aux réalisations puisque vous parlez un peu des échanges avec le continent africain. Donc, ça va dans ce sens-là ? Tout ce qui est réalisé actuellement ? Madame, je vous précise que tout ce qu'on réalise est de s'inscrire, par exemple, dans le cadre du corridor maghrébin. Donc, dans le corridor des pays arabes. Dans le corridor 5 plus 5. Dans le corridor des échanges entre l'Afrique. Donc, on s'inscrit. Et je vous parle avec le port-centre qu'on va réaliser. Donc, nous, on vient de terminer les premières études de raccordement de ce port-centre au réseau ferré. Donc, on s'inscrit dans la politique. On est des maîtres d'ouvrage délégués. On applique une décision des pouvoirs publics, à savoir la densification et la modernisation du chemin de fer algérien. Alors, pour un transfert de savoir-faire aux entreprises algériennes, est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord réaliser des entreprises qui réalisent un peu les moyens de transport de chemin de fer, c'est-à-dire les voies, avant de commencer à réaliser les voies en soi, M. Frédie, de telle sorte, est-ce qu'on ne soit pas dépendant par rapport à l'expertisé, le savoir-faire des entreprises étrangères, et que ça nous reviendrait à l'équivalent de 30 milliards de dollars ? Certains parlent même, par rapport au surcoût, à 32 milliards de dollars. Quel est votre commentaire, M. Frédie ? Non, c'est l'occasion. Ça ne servait pas à un programme d'investissement ferroviaire. On n'aurait pas des entreprises qui investissent dans la réalisation. Donc, on a beaucoup d'entreprises publiques et prévues qui ont investi et qui sont en train de réaliser. Si ce n'est pas ce programme-là, ces entreprises n'auront pas un plan de charge, elles n'auront pas un plan pour investir. Donc, je pense que ce programme a permis d'acquérir un savoir-faire pour ces entreprises nationales, que ce soit publiques et privées, et qui projettent d'investir plus. Parce que si on a un 6 000 kilomètres, il faut penser aussi à l'entretien. Donc, c'est très important. C'est des volets, c'est des vecteurs importants pour le développement du pays. Alors, le concept Tram-Train, possible de le produire localement chez Sitala Naba, un consortium algérien peut se faire pour un projet clé en main. Est-ce que c'est envisagé aujourd'hui ? Parce que nous savons que Sitala Naba risquerait de connaître des difficultés par rapport à son plan de charge. Moi, j'ai... À horizon 2020, normalement. On est en train de faire des études pour la liaison Zeralda-Goraya-Tram-Train, mais pour la possibilité pour l'usine de Al-Naba, je n'ai pas de commentaire. Ce n'est pas envisagé pour le moment au niveau de l'année SRIF ? Non, nous, c'est... Notre mission, c'est de réaliser des infrastructures. Nos matériels roulons, ce n'est pas notre mission. Alors, les entreprises étrangères qui sont en train de travailler aujourd'hui sur le chemin de fer, est-ce qu'elles pensent à s'intégrer ou s'implanter définitivement en Algérie ? Ou alors, c'est des projets clés en main, ils prennent leur devise, ils partent chez eux, monsieur ? Non, il y a des entreprises qui ont fait des entreprises de droit algérien et des bureaux d'études de droit algérien. Il y a des entreprises que le marché algérien est porteur. Donc, même ce bureau d'études qu'on a créé, on a convenu avec eux, même s'il y a un marché à l'extérieur de l'Algérie, on va participer. Donc, il y a des entreprises étrangères et des bureaux d'études qui ont créé des bureaux d'études et des entreprises de droit algérien et qui soumissionnent pour les affaires qu'on est en train de lancer. Alors, très rapidement, monsieur Freddy, alors, l'électrification du chemin de fer, c'est pour quand ? Moi, j'ai donné l'échéance 2035. Oui, oui, je vous ai dit, déjà, on a électrifié la boulogère algéroise, on a électrifié Tizouzouadé, Césaralda, Bertouta, Wettlilet, Lemsane et au fur et à mesure, on livre les voies avec l'électrification. Alors, par rapport à la boucle ouest du pays, est-ce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui, par exemple, avec la réalisation et la connexion avec les zones de production, vous avez parlé un peu, c'est devenu un pôle de production dans le domaine de la mécanique à l'ouest du pays. Vous avez abordé la question du raccordement avec Wettlilet. Est-ce qu'on pense à mettre en place des trains qui pourraient transporter des véhicules ? Oui, oui. C'est pris en charge ? Oui, c'est pris en charge. La zone de Rélisane aussi, on est en train de faire une étude pour le raccorder. Nous, il y a tout un programme de zones industrielles à raccorder. Il y a tout un programme qui se fait avec l'ANIREF pour raccorder ces établissements, les zones industrielles, les zones logistiques, je parle plus. les zones logistiques, il y a des projets pour les raccorder au réseau ferré. Je parle aussi, madame, parce qu'il y a un grand programme qu'on a lancé concernant la suppression des passages à niveau. Donc, il y a 24 passages à niveau qui vont récemment démarrer, plus une dizaine. Donc, il y a tout un programme de suppression des passages à niveau pour sécuriser les circulations ferroviaires. La signalisation, c'est un aspect important parce que nous avons vu que parfois, malheureusement, il arrive des accidents sur la voie ferrée par rapport justement au passage à niveau, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout un système. Je vous dis que l'option adoptée par les pouvoirs publics, c'est de moderniser tout ce système de signalisation qui est en cours de maison service. Exemple, Zeralda Burtuta, c'est le dernier système qui se trouve ailleurs, en Europe. Donc, c'est le RTMS sur TNIATI Zouzou, sur Saïd Amoulaïs Lissin, et ils sont opérationnels. Mais est-ce que vous avez évalué la rentabilité de tout le réseau qui est en train d'être réalisé aujourd'hui, M. Frédie, très rapidement ? On a fait une étude. Donc, c'est le transport au niveau de la boule d'agéloise, il est rentable sur la rocade nord. Donc, nous, on offre une infrastructure avec le développement de tout le tissu industriel, automatiquement, il sera rentable. Alors, très rapidement, sur cette question, est-ce que vous êtes en train de penser aujourd'hui avec la création de nouvelles villes de raccordement au chemin de fer ? Par exemple, vous avez Bouinen... Oui, il y a une étude concernant Bouinen-Bouferi. C'est en cours, avec le raccordement aux nouvelles villes, elles seront toutes raccordées au chemin de fer ? Oui, c'est Sidi Abdallah. Il y a un chemin de fer ? Oui, de Zéralda jusqu'à Sidi Abdallah. Autre question, la dernière, Djidjel, la ligne, elle revient beaucoup avec les auditeurs, sa réhabitation, M.... C'est une ligne nouvelle, Djidjel Ramdan Djamal. Donc, on est en train de doubler la voie pour raccorder la zone de Blara au port. Donc, le raccordement, il est réalisé, mais c'est une ligne nouvelle. Donc, il y a un projet pour rénover la signalisation, mais je pense qu'il n'y a pas de problème concernant la stabilité ou la disponibilité de l'infrastructure au niveau de Djidjel Ramdan Djamal. M. Asdin, Freddy, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci.